Bonsoir, je m'appelle Mickaël Andrieux, je suis développeur open source chez Elbed Vital et je travaille sur un CMS qui s'appelle Backboot, donc un CMS dans le principe qu'il n'y a pas de backend et aujourd'hui je vais vous présenter Nightmare. Nightmare en fait c'est un outil développé en Davasfit qui est utilisé en Davasfit qui permet de faire de l'automatisation navigateur. Ce qui est intéressant c'est que c'est compatible NodeJS et NPM, donc le gestionnaire des paquets de NodeJS, et que ça a une API très simple. Donc pour l'installer, comme je l'ai dit, c'est une application Node, donc ça s'installe avec NPM, donc voici les lignes de commandes qu'il faut taper. Donc sachant que Nightmare en fait dépend de PhantomJS, pour comprendre en fait comment on peut automatiser un navigateur. Je comprends ce qu'il y a un navigateur, donc en fait Nightmare dépend de PhantomJS qui lui-même permet de manipuler le moteur web, on va dire, de Chrome. En fait Chrome a un navigateur web qui s'appelle WebKit et PhantomJS est fourni une API javascript qui permet de manipuler on va dire Chrome pour beaucoup simplifier. Nightmare lui permet de simplifier PhantomJS qui fournit une API très bas niveau et donc assez difficile à exploiter. Donc pour résumer, Nightmare permet de simplifier la façon dont vous allez pouvoir manipuler un navigateur avec le langage d'avascript. Donc bon, il faut toujours commencer par la Red World. Voilà donc, en combiné d'usages avec la plupart des choses que l'on montre, un petit Hello World, donc tout simple. L'idée de ce script en fait ça va être d'accélérer un site de news d'HumanCoders. HumanTalk c'est aussi HumanCoders qui fournit tout un site d'actualité avec des tutos, des news, des petits tips. Donc là l'idée c'est qu'avec Nightmare je vais accéder aux news d'HumanCoders puis accéder donc à l'URL et essayer de récupérer le titre de la page. Donc je vais avoir un require, donc un accès au module Nightmare. Puis je vais accéder à une URL avec une API très simple, donc du coup un goto. Puis je vais récupérer l'URL, donc on est dans le monde de Node.js, donc en fait c'est un système de code back. Donc on va toujours retourner une fonction, puis je vais aller récupérer effectivement le titre et je vais vous montrer le résultat. Donc le résultat de ça, dans un terminal, puisqu'en fait c'est un site exécutable Node.js, du coup ça c'est dans le terminal, c'est ça en fait. Donc je fais un node de Hello World, comme je le disais c'est un exécutable Node.js, donc on voit bien que Nightmare accède à site web humancoders.com et le titre du site est humancoders.com. Ça a bien marché. Autre chose en fait, c'est toujours intéressant surtout sur la technologie, donc j'avais accès sur Node.js en mode debug, donc je sais que c'est assez compliqué à debugger encore maintenant. Du coup en passant à une variable de type Nightmare, on accède à toute une trace qui peut être intéressante en cas de debug, mais aussi pour mesurer un peu la performance du processus. Donc là on voit en fait que Nightmare a une pile et fait passer ses actions, donc on voit là du clinging action sur du voto, de l'URL, du title, donc c'est les fonctions, enfin c'est l'API qui fournit Nightmare. Il va instantier PhantomJS, donc il y a la base qui permet, on va dire, de lancer le navigateur. Il exécute ses actions et puis il va fermer en fait l'instance de PhantomJS. Et donc on aura fait l'essentiel du processus. Je vois pas, si je m'applique allez-vous, si je veux. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Ah, voilà. Donc du coup, moi en fait je suis un constructeur de CasperJS, c'est un outil qui fait à peu près la même chose, qui se base aussi sur PhantomJS et qui fournit une API. Beaucoup plus complète pour le coup et qui fournit aussi une interface, enfin il a essayé de faire du test fonctionnel. Donc moi quand j'ai découvert cet outil, qui utilisait nos dires depuis longtemps, puisque Casper ne le fait pas. Mais moi ce que je voulais faire, c'était tester et du coup j'ai essayé de me renseigner sur comment on pouvait finalement faire du test d'interface et fonctionner avec cet outil là. Donc j'ai pas trop eu à chercher. Je sais pas si c'est visible, sinon je changerais pas d'utilisateur. Est-ce qu'au fond on voit le code suffisamment détaillé ici ? Donc du coup, grâce au fait qu'on peut utiliser, grâce au fait que c'est un package Node et qu'on peut utiliser NPM, c'est génial puisqu'on a accès à toute la stack logiciel que fournit Node et son gestionnaire de package Node. Et du coup je me suis dit, bah je vais utiliser un framework de test très connu qu'on appelle CHILE et son moteur d'insertion qui s'appelle CHILE. Donc du coup, bah facile en fait, je crée mon test. Donc là on le voit, l'idée ça va être d'accéder justement à ce qu'on a fait juste avant en fait, vérifier qu'on accède bien au site et qu'on récupère bien la bonne URL. Et pour aller un petit peu plus loin quand même, parce que c'était un peu facile, essayer de voir si effectivement il y avait des articles disponibles sur la page des human codernius. Donc facile, je fais un replay, donc je vais importer mon module NETMAR, j'importe le module CHILE et son moteur d'insertion CHILE et puis je démarre. En fait, je décris mon test, donc bah je vais tester, c'est une démonstration des human toys. Alors assez important en fait, il faut citer un time out. C'est surtout parce que ça, il va réagir beaucoup plus rapidement que l'installation de NETMAR. PhantomJS en fait va avoir besoin de 5 secondes pour se lancer, alors que de base NETMAR lui se lance en 2 secondes. Donc du coup, il faut citer un time out. Vu que c'est pas encore à implémenter dans les NETMAR, j'ai dû utiliser ce type-ci. Et donc on set le time out, du coup, Phantom a été bien instancié, puis on déclare une URL, toujours la même. Et puis je prépare mon test, donc je décris un démarrage de la page. Puis première assertion, il doit y avoir le petit rechargement de la page. Donc du coup, on relance NETMAR, on réaccède à l'URL, puis on passe le titre. Et là, du coup, on a accès effectivement à SHULD. Donc du coup, on peut faire un title SHULD égal human coderius. Donc du coup, idem pour la liste des articles. Donc là, ça va demander des compétences. C'est basique en JavaScript. On vérifie qu'effectivement, dans le document, on a un document de Callaway Selector Hall, qui est disponible dans WebTik, donc dans PhantomJS, donc dans NETMAR. Et on vérifie effectivement que cette liste d'articles est supérieure à zéro. On va pas trop forcer, on sait jamais, le site il bouge, il pourrait y avoir un article de plus. Le test peut-être est pour rien, ça serait dommage. Et donc, le résultat, ben, il est assez sympa. C'est que quand on le lance, à l'aide de Mocha, donc le framework de test que j'utilise derrière, on a une belle trace et un temps d'exécution qui, par contre, est assez long. Donc voilà. C'est assez ou deux. Donc, ben, génial. En fait, j'étais assez content. Ça veut dire qu'avec NETMAR, on peut effectivement faire des tests fonctionnels et des interfaces. Grâce à d'autres packages du style Istanbul, pour faire de la couverture de code, on peut, par exemple, faire de la couverture de code, du testing interface, du testing unique. Donc, ce qui me dérange par rapport à Kasper, que j'utilise moi, c'est que, pour l'instant, comme on le voit là pour deux tests, on en a encore six secondes, c'est vraiment très long. Je pense que même avec des technologies du style BIAT, enfin, basées sur Java, un peu derrière, un peu lourd, on serait plus performant que ça. Donc, moi, tellement, je ne le conseille pas encore pour faire du test fonctionnel, mais l'idée est là. Il faut travailler dessus. Actuellement, je suis en discussion avec l'équipe de NETMAR, justement, pour rapatrier l'API de test de Kasperges avec NETMAR et régler ce problème de performance. Ça va jouer sur comment on va optimiser, justement, le lancement et, on va dire, la préservation de l'objet Page ou PhantomJS qui est derrière, en fait. C'est lui qui est le plus coûteux dans ce processus-là. Par exemple, comme on voit là, en fait, chaque test va lancer une installation de NETMAR et la ferme derrière. Je pense que, de ce côté-là, il y a peut-être quelque chose à faire pour maintenir l'objet NETMAR en vie, tout simplement, si je puis dire. Et, dans l'idée de rendre ça un petit peu plus performant. Mais, voilà. Donc, pour conclure là-dessus. Si, ce que vous pouvez faire, c'est que de l'automatisation en gros heures et que vous êtes dans des stacks NETMAR, alors, foncez, oubliez Kasper. Kasper, ce n'est pas NETMAR, ça ne marche pas bien avec NETMAR. Ça fournit une API qui est beaucoup plus complète, c'est vrai, qui a fait ses preuves. Mais, ça reste du bon lieu JavaScript. Et, pour être encore dans le processus, on en fera pas un module JS. En fait, là, l'idée, ça serait limite de fermer le projet pour immerger avec celui-là. Ça, encore en fond, je ne m'engagerais pas à faire ça ce soir. Mais, par contre, si vous voulez faire du testing fonctionnel, gardez votre banlieue KasperJS, il vous rendra service. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.